6h21, bonjour Sylvain Tranchet. Bonjour Laetitia. Sylvain Tranchet de la cellule investigation de Radio France. Vous révélez aujourd'hui que la campagne présidentielle de 1995 a été un jeu de dupe finalement. Edouard Balladur et Jacques Chirac ont allègrement dépassé le plafond des comptes de campagne et qu'ils ont été aidés en cela par le Conseil constitutionnel. Alors commençons par le commencement Sylvain Tranchet. Comment vous avez eu accès à ces informations ? On savait depuis quelques années maintenant qu'il y avait eu des irrégularités dans le compte de campagne d'Edouard Balladur notamment parce qu'il y a eu une enquête en cours, parce que des infos avaient fuité dans la presse. Pour Jacques Chirac c'était plutôt de l'ordre de la rumeur. On se doutait qu'il y avait eu quelques tripatouillages du côté du Conseil constitutionnel mais bon tout le monde s'abritait derrière le secret des délibérations. Il fallait donc attendre en fait pour en être sûr l'ouverture des archives du Conseil qui sont ouvertes au bout de 25 ans. Il a validé les comptes des deux hommes notamment le 11 octobre 1995, le Conseil constitutionnel. Alors le 12 octobre 2020, c'est-à-dire il y a huit jours avec Elodie Guéguin on est allé aux archives nationales à Pierre-Fitz-sur-Seine en Seine-Saint-Denis et puis là on nous a remis un gros carton gris dans lequel il y avait les comptes rendus des séances, des documents comptables et tout cela et tout un tas de documents qui nous ont permis de découvrir que la réalité était sans doute pire que la rumeur à savoir que, et Édouard Balladur et Jacques Chirac avaient cette année-là triché du point de vue du financement de leur campagne présidentielle. Et on a une idée de combien ? Alors, d'après les documents qu'on a vus on peut estimer le dépassement du plafond de campagne à 6 millions de francs de l'époque pour Édouard Balladur, 5 millions pour Chirac les plafonds étaient fixés à 90 et 120 millions, selon que vous étiez au premier ou au deuxième tour c'est donc pas un dépassement totalement anodin, pas véniel les comptes de Nicolas Sarkozy ont été rejetés pour moins que ça en 2012 pour dépassement et en plus c'est une fourchette basse pour les deux hommes parce que ce qui transparaît aussi de tous ces documents c'est que le Conseil constitutionnel a tout fait pour que les rapporteurs qui étaient chargés d'examiner les comptes n'aillent pas trop loin. Alors qu'est-ce qu'ils ont découvert justement ces rapporteurs ? Ces rapporteurs c'était de jeunes hauts fonctionnaires qui avaient été nommés pour assister les membres du Conseil constitutionnel on n'imagine pas les neuf sages éplucher les factures et ils ont très bien travaillé en fait ces rapporteurs ils ont épluché la presse, la presse quotidienne régionale notamment et ils ont trouvé par exemple chez Édouard Balladur des dizaines de meetings pour lesquels il n'avait aucune facture ils ont aussi identifié, je vous donne un autre exemple 86 permanences de campagne locale un peu partout pour Édouard Balladur or dans le compte, Édouard Balladur n'avait déclaré que trois permanences donc forcément tout de suite il y a eu un hiatus Et Jacques Chirac c'est la même chose ? Jacques Chirac c'est la même chose, très vite là aussi les rapporteurs constatent qu'il manque des factures en plus Jacques Chirac, contrairement à Édouard Balladur lui il a pu s'abriter derrière le RPR qui a pris à son compte un certain nombre de dépenses sans forcément ensuite les redéclarer dans le compte de campagne Il y a aussi des versements en espèces à Sylvain Tranchet Alors il s'est passé des choses vraiment étranges quand même sur cette campagne de 1995 effectivement par exemple chez Jacques Chirac le 6 mai 95 donc la veille du deuxième tour il y a 31 personnes qui vont à la banque et qui déposent 3,5 millions de francs en liquide sur le compte de Jacques Chirac chez Édouard Balladur alors là c'est encore pire en une fois une personne va déposer 10,25 millions de francs trois jours après le premier tour et lorsque les candidats ont été interrogés sur ces versements en liquide hautement suspects disons-le et bien ils ont dit que c'était le produit des ventes de t-shirts et de gadgets alors c'est absolument pas crédible évidemment comme réponse par exemple les 10 millions de francs d'Édouard Balladur ils étaient répartis en 4 sacs en billets de 500 francs on n'achète pas des t-shirts avec des billets de 500 francs en général Sylvain Tranchet comment le Conseil constitutionnel a fait alors qu'il savait pour faire rentrer dans les clous ces comptes de campagne des deux candidats ? Et bien il a fermé les yeux sur ces dépôts en liquide hautement suspects il les a évacués de sa décision et puis les sages, il faut le dire ont maquillé les comptes ils ont taillé dans les dépenses ils ont effacé des factures ils ont trouvé un habillage juridique hautement alambiqué et puis ce qui ressort des comptes-rendus de séance surtout qu'on a lu avec Elodie Guéguin c'est que les conseillers constitutionnels ont tordu le bras des rapporteurs Il y a les vrais dialogues Ah oui, on a tous les dialogues et on voit qu'ils tordent le bras des rapporteurs qui sont obligés de revoir leurs copies à plusieurs reprises et qui finalement cèdent devant la volonté des sages et valident ces comptes de campagne Et pourquoi selon vous ils ne rejettent pas les comptes de campagne de Jacques Chirac par exemple ? Alors dans le cas de Jacques Chirac ils le disent de façon très claire les conseillers constitutionnels le conseil constitutionnel était présidé par Roland Dumas ils voulaient éviter une crise politique majeure au président élu Certains le disent je ne me vois pas rejeter les comptes du président élu avec toutes les conséquences que l'on sait ils ont voulu éviter cette crise majeure Mais ça ne pouvait pas invalider l'élection ? Alors effectivement il y a un hiatus en France c'est que la loi de 62 qui régit l'élection présidentielle contrairement à toutes les autres élections en France ne prévoit pas l'invalidation en cas de rejet des comptes de campagne Mais la crise politique aurait été majeure le président aurait été mal élu comme on dit et puis les conséquences personnelles, financières pour Edouard Balladur et Jacques Chirac auraient été terribles parce qu'ils auraient dû rembourser des millions de francs à l'Etat les emprunts dont ils se sont portés caution seraient tombés puisque l'Etat n'aurait pas remboursé la part des dépenses remboursables et les conséquences pour eux auraient été majeures Et quel rôle Roland Dumas qui était le président du Conseil constitutionnel a joué à l'époque ? Alors on l'a parfois présenté comme le chef d'orchestre de cette espèce de machination à huis clos ce qui ressort quand même des comptes rendus de séance c'est qu'il n'a pas eu beaucoup quand même à pousser les autres conseillers constitutionnels pour sauver Jacques Chirac Sur le cas de Balladur en revanche ils étaient beaucoup plus partagés les conseillers constitutionnels ça s'est joué à 5 voix contre 4 c'est celle de Roland Dumas qui a fait basculer les choses en faveur de la validation des comptes de campagne de Balladur en revanche son rôle est majeur dans la relation avec les rapporteurs les inspecteurs en quelque sorte quand il va précisément faire en sorte qu'il rédige des documents conformes aux aspirations du Conseil Ce qu'on découvre aussi c'est que les comptes de Jean-Marie Le Pen n'ont pas été rejetés alors qu'ils auraient pu l'être J'ai une dernière question très rapidement Sylvain Tronchet Au vu de ces révélations est-ce qu'il peut y avoir des suites voire des poursuites ? Ça paraît très peu probable aujourd'hui si ce n'est qu'Edouard Balladur va comparaître en janvier prochain devant la Cour de Justice de la République et il sera question Pour l'affaire Karachi Dite de Karachi et il sera question du financement de cette campagne de 1995 puisqu'on soupçonne que les rétro-commissions sur les ventes d'armes au Pakistan est servi précisément à financer cette campagne de 1995 d'Edouard Balladur Et pour Jacques Chirac Comme il est mort Pour Jacques Chirac, voilà l'extinction des poursuites Merci Sylvain Tronchet de la cellule Investigation de Radio France et je rappelle qu'on peut lire aussi votre enquête qui est très fournie vraiment sur le site de France Inter franceinter.fr enquête que vous avez menée avec Elodie Guéguin Merci Sylvain Merci Sylvain Tronchet